Salut vous autres! Aujourd'hui, mon premier vidéo questions-réponses, Q&A. Alors aujourd'hui, je réponds aux questions que j'ai reçues soit sur mes réseaux sociaux ou soit simplement les questions qui me reviennent souvent quand je rencontre des gens ici. C'est parti! Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de vidéo. J'en ai absolument, j'essaie d'en sortir trois par semaine. Ce vidéo-là est filmé sur mon téléphone, il n'est probablement juste d'une tête. Il n'y aura probablement pas de montage simplement parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Le restaurant roule à plein régime. On est trouvé à 7 jours semaine et c'est plein à craquer du matin au soir. Alors si vous venez aux îles, ne manquez pas la chance de réserver pour les menus du soir et ou de juste passer en journée au Café de la Grave, sensiblement une institution à ne pas manquer aux îles de la Madeleine. Ceci dit, je vais faire une vidéo aujourd'hui, questions-réponses. C'est des questions que je reçois sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook, de mes amis, de mes parents ou simplement des gens que je rencontre quand je fais les van tours, etc. C'est un court vidéo et j'espère que ça vous ennuiera. Ça ne va pas vous ennuyer trop, trop, trop. Bref, je suis ici sur le bord de la route, sur le bord de la 199 aux îles de la Madeleine. Je m'installe comme il faut et j'ai les questions que les gens m'ont posées le plus souvent. Alors question numéro 1. Est-ce que ça te coûte cher d'essence? Ça m'a été posé souvent simplement parce que mon camion, c'est un gros camion. On est loin d'un petit fort de transit. J'ai un F350 2012 modifié en véhicule de paramédic. Avec un véhicule à essence et non pas à diesel qui est un V10. Est-ce que ça me coûte cher d'essence? Oh, que oui. Si je fais de l'autoroute, c'est à peu près entre 24 et 26 litres du 100 km. Et quand je ne fais pas d'autoroute, ça peut monter des fois jusqu'à 34 litres du 100 km. Ça coûte très cher d'essence. De partir d'où je reste dans le coin des basses Laurentides jusqu'aux îles de la Madeleine, me coûte environ 500 $ d'essence le prix d'un billet d'avion à l'erotour ou à l'aller. En tout cas, bref, le prix des billets d'avion. Alors oui, ça me coûte très cher d'essence. C'est pour ça que bientôt, si tout va bien, je vais me procurer une moto. Et une fois, la moto, c'est sûr que la moto va coûter quelque chose. Mais après ça, l'essence va coûter beaucoup moins cher. Et j'ai l'intention de la garder, pas juste pour 2-3 mois. Sinon, j'aurais juste payé mon essence, ça aurait été la même chose. Il faut prendre en considération par contre que, même si ça coûte cher d'essence, j'ai la chance de ne pas avoir de loyer à payer cette année. Ça compense un peu ici au niveau des îles de la Madeleine. J'ai pas de loyer, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui me prête son terrain pour la saison. Et ça, c'est très cool. Si vous me regardez en ce moment, je ne dis pas votre nom pour pas que tout le monde vous achale pour faire pareil. Mais sachez que j'en suis très, très, très reconnaissant. OK. Question numéro 2. Ça, ça me pose souvent la question quand je rencontre des gens et qu'on monte l'autobus. As-tu la télé? Non, je n'ai pas de télé. Anyway, même si j'aurais une télé, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qu'écouter des choses que je peux juste enregistrer, puisque je n'ai pas d'antenne de télé et que je n'ai pas le câble là-dessus. Alors, j'ai ma tablette, un iPad bien ordinaire ou mon téléphone. Et quand je travaille, quand j'ai une source de Wi-Fi, soit que je download des vidéos pour vous autres, ou je me download des films ou des émissions ou des séries que je peux écouter tranquillement, pas vite, avant de me coucher le soir, ça me désennuie. Je ne suis pas un gros gars de lecture malgré que j'ai quelques livres. C'est pas de la dyslexie, c'est probablement juste un déficit d'attention. Certains, je vais lire une phrase ou un texte et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai lu. Ça me prend beaucoup de concentration et ma concentration, je la passe ailleurs de ce temps-là. J'ai-tu la télé? Je n'ai pas la télé. Et, à part quelques émissions qui me manquent, comme des séries, un exemple, pas 19-2, l'autre à Radio-Canada, District 31, mais là, de l'autre côté, la dissertation ne joue pas l'été, ça fait que ça, c'est réglé. Et quelques petites émissions spécialisées, ça ne me manque pas vraiment et ça me surprend parce que j'étais un gros, 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 gros consommateur de télévision, ne serait-ce que pour ne pas penser et faire un prix de fond, j'écoutais beaucoup la télé. Tu n'as pas de douche dans ton camion? Vous l'avez vu, j'ai une douche extérieure. Je ne m'en sers vraiment pas souvent, je pense même peut-être m'en débarrasser. Je ne m'en suis servi que quelques fois. Je me suis abonné au gym ici, aux Îles-de-la-Madeleine, pour, un, me remettre en forme parce que j'ai pris du poids, c'est l'enfer. Il faut que je perde ça cet été, il faut que je me reprenne en main. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, surtout au niveau de l'alimentation. Mais tous les matins, je vais au gym et je me dis que le prix pour prendre ma douche, douche chaude au gym, va essayer de m'entraîner. Ça fait que je rends l'utile à l'agréable. Douche tous les matins au gym. Sinon, la douche extérieure, vous avez vu le rideau, je pense que j'avais fait. Je l'ai gardée, je pense que je vais m'en débarrasser, mais je vais quand même garder l'eau chaude extérieure. Si jamais, un moment donné, je veux juste rincer ou je sors de la mer ou whatever, rincer l'eau salée, ça va être génial. Une question qui m'a été posée et que j'ai beaucoup de difficultés à répondre, c'est avec ce projet-là, quels sont tes buts à long terme? Mes buts à long terme, je ne les sais pas. J'ai des idées, mais je ne les sais pas. J'aimerais ça faire ce métier-là. Je ne mets pas la cuisine, mais je parle bien des réseaux sociaux de YouTube, à mon chaîne YouTube, qui fonctionne assez pour pouvoir en vivre et me promener partout. Mais je ne peux pas juste scanner ça pour dire que c'est exactement ça que je veux faire parce que, tout comme l'expérience de la van life, c'est quelque chose qui a été mis sur mon chemin peut-être un peu tard dans ma vie, qui m'intéresse beaucoup, mais ça m'amène à connaître plein d'autres choses, à avoir beaucoup d'autres intérêts. Alors, si on me pose la question, Luc, aujourd'hui, dans un an, deux ans, cinq ans, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est sûr que ma réponse automatique, c'est ça. Avoir une communauté, avoir des commanditaires, avoir des gens qui me suivent, avoir une source de revenus par rapport à tout ça, assez élevés pour que je puisse vivre de tout ça et toujours continuer à essayer de partager, intéresser le plus de gens possible, les inspirer, autant que moi, j'ai eu la chance d'être inspiré par des gens qui font ça. Qu'est-ce qui me met des bâtons dans les roues? Bien, c'est le manque de connaissances, le manque d'abonnés, évidemment. Et le manque d'expérience fait en sorte qu'on dirait que les gens ne me prennent pas au sérieux, autant que j'aimerais. Et ça, c'est vraiment décourageant. Alors, si c'était la réponse, mon but à long terme, bien, c'est ça. Ou quelque chose qui s'attache à ça, qu'est-ce que je fais présentement, et qui vont me faire éventuer dans d'autres passions que je ne savais pas que j'aimais à ce point-là, autant que la Van Life. Qu'est-ce que t'aimes? Autre question. Qu'est-ce que t'aimes le plus de la Van Life? Qu'est-ce que j'aime le plus de la Van Life? C'est le sentiment de liberté. Mais là, il faut faire attention, parce que quand t'as une job, tu travailles 40, 50, 60 heures semaine, ton sentiment de liberté, il vient de prendre le bord. Mais qu'est-ce que j'ai vécu quand je suis parti de chez moi pour m'en venir ici? Et là, ça fait vraiment comme un mois, un mois et demi que je vis 100% Van Life. C'est le sentiment de liberté dans le sens que le soir, quand je sors du restaurant, je suis fatigué, j'embarque dans ma van, j'arrête au stationnement municipal, je vais marcher sur la plage. C'est sûr que là, on ne peut pas se stationner sur la plage, mais dans d'autres circonstances, ça pourrait être là que je me parque pour la nuit. Alors, ma maison, un peu comme un escargot, j'amène ma maison avec moi partout et je suis quand même assez bien installé pour pouvoir vivre partout. Alors, ça, c'est le fun. Mon adresse est celle que je veux bien avoir. Ça, c'est assez le fun. L'envers du décor, qu'est-ce que j'aime le moins de la Van Life? Je ne peux pas dire qu'est-ce que j'aime le moins, mais la solitude. Autant que ça peut être le fun, la solitude, parce que tu apprends vraiment sur toi-même. Je ne pensais pas parfois qu'être seul avec soi-même pouvait être aussi difficile, pas déprimant, mais difficile. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a des soirs quand tu n'as plus rien sur ton iPad ou que ça ne te tente pas de lire ou que tu es vraiment découragé parce que le ukulélé que tu as essayé d'apprendre autant comme autant, tu as juste les mains pleines de pouces et que ça ne fonctionne pas. Il y a des moments qui sont longs. Contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est que tout le monde est couché dans des décors extraordinaires et que tout va tout le temps bien et que tout ce que je fais de mes journées, c'est prendre du soleil et faire du kayak. Ce n'est pas ça. Quand tu tapes un, deux, trois jours à la grosse pluie battante et que tout, parce que je suis arrivé aux Îles-de-la-Madeleine en basse saison et que tout est fermé, c'est long, longtemps. Tu es seul avec toi-même. Une journée, deux journées, ça passe, mais à un moment donné, ça peut être tough. Ça, c'est ce que j'aimais le plus et le moins de la Van Life. Alors, dans ta van, quand tu vis dans ta van, c'est quoi les points positifs? Les points positifs, c'est ça, je l'ai dit un peu tantôt, le sentiment de liberté et le sentiment que je suis mon propre boss, dans le sens que si je ne fais pas de vidéos, c'est sûr que je ne réussirai jamais. Et je me surprends à aller jaser à des gens pour leur demander le Van Tour. Ça ne fonctionne presque pas. Je veux dire, je l'ai demandé trois... On a eu trois, quatre vidéos de Van Tour, mais j'ai demandé à peu près une cinquantaine de personnes. Ça fait qu'on me prend un peu pour un hurlu berlu et je peux comprendre que les gens soient sceptiques ou craintifs. Pourtant, c'est vite de même. Moi, je l'ai des bons gars. Mais c'est ça. Alors, le sentiment de liberté, je l'ai dit, le fait que je suis mon propre patron par rapport à ça, il y a des frustrations parce que j'ai l'impression que je ne perce pas, mais c'est une question de ne pas abandonner et de persévérer. Et ça, des fois, j'ai la difficulté avec ça. Moi, je veux que ça marche bien tout de suite. Je rentre dans un nouveau restaurant, je vais être bon tout de suite. Je vais être le meilleur tout de suite. Et je suis souvent le meilleur, mais pas tout de suite. Puis ça, on dirait que ma tête, elle oublie ça. Moi, je veux rentrer et être le meilleur, que le monde m'aime, puis que mes affaires marchent dans le tapis. Ce n'est pas la réalité. Je suis souvent découragé, mais un point positif, c'est ça, que je me sens mon propre patron par rapport à ce business-là qui ne m'apporte absolument rien malgré l'énorme investissement de temps, d'énergie que j'y mets. Mais je sais qu'à long terme, je suis sûr que ça va fonctionner et j'y crois vraiment. Et le côté négatif de la van life, bien là, je vais retomber vraiment dans le quotidien. C'est que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en désordre. Je veux dire, tu rentres dans ton troc, il y a de la poussière, du sable, du gazon, des miettes. Tu roules les vides ouvertes, il y a de la poussière partout. À chaque fois que tu roules avec ton véhicule, c'est sensiblement si ton condo, ton loft ou ton logement, tu lui fais subir un tremblement de terre tout le long que tu roules. Fait qu'à chaque fois que tu parles et que tu roules, bien là, il y a quelque chose qui est tombé à la terre, quelque chose qui a décroché du mur. Fait que c'est ça. Ça, c'est un point négatif. Un autre point négatif qui est très personnel à moi, c'est que je vois toutes les imperfections. Et ça, il y en a. Vous voyez le gap au niveau du toit et du mur, imperfections. Ma tôle en haut n'est pas tout à fait droite. Fait que c'est parallèle, 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 parallèle. Fait que là, c'est un petit peu croche. Ça veut dire que là-bas, c'est beaucoup croche. Je vois mon bois en arrière. Fait que souvent, 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 surtout quand je suis seul, je me mets à penser. Et je vous dis, là, ça fait un mois et demi que je suis parti et je dois l'avoir dans ma tête refaite l'ambulance au moins 20 fois de façon différente. Et je me dis d'avoir les moyens, là. Je m'y mettrais, là. Puis, je démonte tout. Puis, je recommence. Quand j'ai fait la première version de l'ambulance, j'avais une cuisine qui sortait à l'extérieur. Ça, ça, ça me manque beaucoup. J'aimerais ça, moi, probablement, essayer de m'en faire une en arrière. Mais encore là, ça ne pourra pas être mon four que j'ai ici, que je peux mettre en arrière. Et si je fais une cuisine extérieure seulement, s'il pleut, je ne peux pas faire à manger dehors. Fait que ça, j'aimais beaucoup mon ancien système. Moi, c'est que ma cuisine rentrait et sortait à l'extérieur. Ça, c'était génial. Ça me manque mon lit. Je l'adore. Mais je l'ai fait trop haut. En fait, la façon que je l'ai fait, j'étais obligé de le faire à cette hauteur-là à cause que j'ai des caissons qui font partie de l'ambulance. Et je ne peux pas m'asseoir dans mon lit. Je me tape la tête au plafond. Même chose, mon petit bain ici qui retient ma toilette chimique que je me suis servi en un mois et demi, une fois. Je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou est-ce que je vais plus minimaliste et je me traîne juste une chaudière avec un dessus de toilette pour les urgences? Comme plusieurs, et là, vous allez me dire que c'est dégueulasse, mais comme plusieurs, plusieurs fonds en Van Life pour économiser la place et refaire un studio. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans mes premières vidéos, mais la première fois que j'ai fait l'ambulance, j'avais fait un studio. J'avais mon lit qui faisait un divan, qui roulait. J'avais un grand divan. Et au plafond, j'avais mis des tutos de métal avec des lumières qui faisaient en sorte que j'avais un studio. Et c'était cool en arrière. Pas un décor, mais j'avais fait quand même quelque chose de propre en arrière. Tandis que là, vous voyez le bois, le rideau qui se promène, la guitare. Je trouve ça moins professionnel et ça me manquait un peu. Simplement parce que je trouvais ça cool. Et oui, ça fait que ça, c'est un côté négatif de moi. Je veux tout le temps la refaire. Est-ce que c'est normal à tous? Probablement. Je sais que quand on a bâti la maison chez mes parents, mon père, depuis 92, n'a cessé de dire la prochaine maison. La prochaine maison, on va le faire différemment. Ça fait que j'imagine que c'est héréditaire. Papa, si tu m'écoutes, je suis poigné comme toi à ne pas dormir la nuit et à réfléchir sur des projets qui peut-être n'arriveront jamais. Cour vidéo, comme je vous ai dit, parce que je voulais absolument en sortir un cette semaine. Si je suis chanceux, demain, je filme un van tour et dimanche, on va en avoir un. Sinon, samedi et dimanche, avant d'aller travailler, je vais essayer de trouver du matériel pour pouvoir filmer, vous présenter. Sinon, ce ne sera que mon quotidien. Je recommence. Ce ne sera que mon quotidien. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas vraiment de montage sur cette vidéo-là, que je l'ai faite de A à Z. Je me pratique à faire des lives. C'est sûr qu'on va avoir des lives ou à des gens qui vont écrire leurs commentaires. J'ai hâte d'obtenir assez d'abonnés. Ça prend 1000 abonnés pour faire ça. Et shout-out à Guru qui m'a communiqué cette semaine qui va m'envoyer aux îles de la Madeleine des boisons énergisantes sans sucre. Une entreprise purement québécoise. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup. Shout-out à Guru qui m'encourage en m'envoyant des samples de trucs. Je trouve ça malade. Vous croyez en moi. Et merci, merci, merci beaucoup. Shout-out aussi à... À qui donc, je voulais nommer et pas oublier. À tous ceux qui m'ont... Je parle de Béatrice et d'Antonin. Je parle de Max et Amélie. Je parle des gens à qui j'ai jasé et échangé et qui, avec un peu de chance, je vais faire d'autres vent tours. La gang de Free on the Road, shout-out à vous autres, m'a permis de faire mon premier vent tour d'un véhicule qui est plus grand que nature. Je vous suis constamment sur Instagram ainsi que sur vos réseaux sociaux. Je vous vois dans plein de mille tops de vannes et j'aimerais ça être là. Quoique, je ne regrette vraiment pas d'être ici. Et un dernier shout-out aussi à mes patrons du Café de la Grave qui ne savent pas encore mais que j'adore travailler là malgré que c'est très demandant physiquement pour un vieux loup comme moi. Mais shout-out aux gens du Café de la Grave qui m'acceptent comme je suis et qui semblent porter un certain intérêt au style de vie que je mène. Je crois que c'est assez populaire ici. Shout-out à tout ce bon monde-là. Shout-out à mes amis qui me suivent, qui m'encouragent. Et shout-out à tous ceux aussi qui ne savent pas encore mais qui vont faire partie de ce projet-là éventuellement. Je vous remercie déjà même si on ne se connaît pas. Ceci dit, Luc, du Double XL Chef sur la route, je vous souhaite un excellent après-midi. Il me reste ce qu'à vous dire. J'espère vous aussi vous croiser sur la route. Bye tout le monde.